Générique Et salut à tous, c'est Sadako et Alain pour l'objectif 100% numéro 7 de Resident Evil. Et quoi de neuf au programme ce soir mon petit Alain ? Rien, on a prévu de faire le 7 en remplacement de GoldenEye, voilà c'est tout, bonne soirée, merci à tout le monde. Alors ce soir, la dernière fois on a vu les billots de Gilles et Chris, alors ce soir on va faire deux ordres du bien masculin, de l'adrénaline, j'arrive pas à me rappeler de l'hormone masculine, donc tu vois ce qu'il fait. La testostérone, les oestrogènes. On va parler du muscle des hommes, des vrais. Ah ça ouais c'est clair, avec Barry Burton, ça sera Alain qui s'en chargera, et moi je continuerai en fait à vous conter la douce histoire d'Albert Wesker, qui est un personnage vraiment très très sympathique. Et là aussi ce qu'il faut souligner c'est que nous avons enfin les 4 masques, et dans la partie 6 on a réussi à réunir les 4 masques, on a aussi réussi à buter le zombie crochu qu'il y avait dans le cercueil. Et du coup, et bien là je me dirige tout droit vers la sortie du manoir, donc oui oui oui, nous allons enfin sortir de ce satané manoir, ça nous aura pris quand même 7 vidéos, enfin 6 vidéos, donc elles font pas toutes une heure, mais on peut quand même remarquer qu'on prend relativement le temps de faire cet objectif 100%, et en même temps c'est cool parce qu'au moins on peut revoir tout ce qu'on avait pas eu le temps de voir, ah mince je me suis trompé d'endroit d'ailleurs, c'est en bas qu'il faut que j'aille. Donc voilà, donc au menu d'aujourd'hui, et bien on quitte le manoir, la bio de Wesker, enfin la fin de la bio de Wesker, la bio de Burton, de Barry Burton, et avant ça moi je souhaiterais quand même vous faire un petit point sur la démesure, enfin non je vais pas la faire tout de suite parce que j'attends de sortir du manoir pour ça, de faire un point sur la démesure de la résidence Spencer, qu'on peut trouver bien sûr avec le manoir, avec les jardins et tout, on vous fera un petit tour du propriétaire, et moi je commencerais bien par apprendre quelques petites anecdotes sur Barry Burton justement, parce que tu m'as dit juste avant qu'on commence cette vidéo Alain, et bien qu'il y avait des choses relativement insoupçonnées. Oui, alors c'est vrai qu'on en parlait il y a même pas 5 minutes, Barry Burton c'est un petit peu l'enfant pauvre de la saga Resident Evil, et pourtant c'est l'un des premiers, enfin c'est même le tout premier qu'on ait connu depuis le début de la naissance de la saga. Oui. On se rappelle qu'il était là, dans le tout premier sur PS1, aux côtés de Chris, Jill et Wesker, pour citer que les plus connus. Oui. Donc, alors la dernière fois j'ai fait la militaire sexier, maintenant je vais faire le balaise barbu. C'est ça, on est dans l'extrême inverse. Le peu qu'on sait sur Barry, c'est que déjà c'est un beau bébé, il est né en 1960 dans le New Jersey, donc quand on l'a connu la première fois il avait 38 ans, c'est déjà un type d'expérience. Alors comme je disais c'est un beau bébé, il fait 1m90, 90 kilos, cheveux roux, bref c'est le chemus avant l'heure quoi. Ah oui, il est une belle bête, effectivement. Oui, vraiment, un beau gros bébé. Alors, bon, comme c'est vrai que c'est pas le genre de type à parler des masses, donc on sait pas vraiment ce que faisaient ses parents, s'il a des frères, des sœurs, est-ce qu'il a des enfants cachés, une femme dans chaque port, on sait pas. Ouais. Je pensais que t'allais dire quelque chose, c'est pour ça que je m'arrêtais. Alors, après ça on dira que les gros balais sont toujours un peu débiles, c'est pas forcément vrai. Non, c'est pas tout le temps vrai en tout cas. Ouais, mais ça dépend des jeux aussi. Lui, il dévoit trop, mais il développe quand même une espèce de fascination un peu morbide. Joui hyper, ouais. Je sais pas comment vous le qualifiez. Mais à 14 ans seulement, enfin même un petit peu avant, il commence déjà à développer sa passion pour les armes. Il fait que dans la naissance, il va intégrer le NRA, le National Rifle Association. D'accord. C'est là qu'il va apprendre tout ce qu'il sait après ce qu'on saura sur lui, sur les armes. Ok, c'est pour ça donc que c'est un gros balaise expert en armes, donc. Voilà. C'est d'ailleurs sa spécialité dans les armes qui vont faire intégrer le STARS. Parce qu'avant, il travaillait pour le SWAT. Ouais. Donc il est aussi un truc pour fil. Le mec, il a déjà une sacrée expérience dans le milieu, quoi. Donc on l'a pas appris pour que dalle. Ah, je suis pas en face. Attends. Bim. Je vais faire bouffer par le chien. Vous allez voir que je vais pas arriver vivant là où j'ai passé mon passage juste après. Parce que j'ai révisé un petit peu pour pas être trop ridicule. Et pour pas qu'on fasse trop d'aller-retour. Eh bien, j'ai... Dégage, saloperie ! C'est pas vrai, ça. J'ai revu un petit peu mes classiques. Et donc j'ai continué tout seul. Peu de temps après qu'on ait coupé la partie 6, j'ai rejoué. Et normalement, je dis bien normalement, on devrait pouvoir avancer relativement grandement sans trop d'encombre. Puisque j'ai tout refait bien comme il faut. Et là, ça va. On trouve un spray. Donc il n'y a pas de souci. La Grenade, je vais la laisser de côté. Et juste pour rebondir sur ce que tu dis, Alain. Je suis quand même à la fois surpris et à la fois pas trop surpris d'entendre tout ce que tu dis sur Barry Burton. Je m'étais jamais vraiment renseigné sur ce personnage-là. Mais en même temps, ça ne m'étonne pas que ça soit aussi complet. Et ça va tout simplement rejoindre tout ce qu'on dit depuis qu'on fait les objectifs 100% sur Resident Evil. C'est que Capcom a vraiment mis les petits plats dans les grands pour nous sortir un background justement énorme. Que ce soit sur les personnages, que ce soit sur les environnements. On a vraiment quelque chose de très très bon et de surtout super développé. Extrêmement riche. C'est vrai qu'ils ont eu des scénaristes qui ont fait un boulot assez extra. Je ne sais pas s'ils ont vu leur projet à long terme. En tout cas, ils ont vraiment créé quelque chose qui alimente encore des blogs, des forums, tout ça, une quinzaine d'années après sa sortie. Je ne suis pas certain qu'ils se rendent vraiment compte du mythe qu'ils ont réussi à créer. Et pourtant, vous voyez, on a fêté les 10 ans de Resident Evil Rebirth sur Gamecube. Et on s'aperçoit que c'est encore un monument. Et donc, c'est un monument à la fois graphique, à la fois de gameplay. C'est vraiment le jeu pour nous indémodable. Bon, bien sûr, si vous le découvrez tout de suite maintenant, vous allez vous apercevoir qu'il y a pas mal de choses qui ont vieilli. Notamment les fameuses allers-retours et tout. Mais, 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 on est quand même devant quelque chose de très très... Enfin, c'est pour moi une œuvre d'art. Je ne parle pas de beaucoup de jeux comme ça. Mais vraiment, celui-ci, il me tient tout particulièrement à cœur. Et je trouve que c'est l'un des meilleurs jeux vidéo qui a été fait depuis la naissance des consoles modernes. Et vraiment, on a quelque chose d'absolument, d'absolument dingue. Petit, donc, petit, petit résumé de ce que je voulais vous dire, moi, sur le domaine Spencer. Eh bien, c'est que tout simplement, c'est démesuré. On va trouver un manoir énorme. On va trouver des jardins. On a aussi des cabanes. On a des trucs de dingue. Et du coup... Ah merde, je n'ai pas fait... Ils seront exaucés ? Ben, j'ai ouvert, là, c'est bon. Ah non, mince, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Il faut que je le mette... Attends, on va recommencer. Donc, ouais, on a des jardins. On a même un cimetière. Alors, donc là, dans le programme d'aujourd'hui, en fait, on va tout simplement aller découvrir... Découvrir, on va aller découvrir la résidence. Là, on va aller se promener dans une petite cabane où on va faire une découverte assez dégueulasse. Et on ira aussi... Attends, j'ai mis ça sur quoi ? Sur nord. Donc, l'autre, il faut que je le mette sur ouest. Et on ira découvrir, ouais, un petit truc assez crade. Et ensuite, on ira dans la résidence où là, les affaires vont commencer par s'accélérer. Et on va d'ailleurs... On devrait rencontrer Wesker. Si ce n'est pas dans cette vidéo, ça sera dans la prochaine. Mais vraiment, on va aller le voir bientôt. Ça va être sympa. Est-ce que tu as terminé, toi, sur Barry ? Non, non, mais comme tu me coupes tout le temps la parole, je sais faire... Ah, genre ? Non, je vais rebondir un peu sur ce que Adelassine nous fait remarquer sur le chat. Salut à tous, d'ailleurs, sur le chat. Ouais. Et donc, il nous disait que la seule chose qu'on s'est surveillé, c'est qu'il a un gros magnum. Justement, j'ai fait quelques recherches sur ce fameux magnum. Lequel ? Celui qu'il tient dans la main. Ah ! Alors, quand on le voit dans Resident Evil, il l'a déjà, ce fameux magnum. Et cette arme, c'est lui-même qui l'a montée, en fait. C'est un 357 magnum, une arme assez mythique. Ouais, d'accord. Du cinéma, notamment. Et donc, il l'a même baptisé. C'est quand même grave, il y en a qui donnent des brènes dans leur pénis. Lui, il bâtisse son... Son gros magnum qui tient dans sa main. Et donc, cette arme s'appelle Hand Cannon. Hand Cannon ? Voilà, Hand Cannon. Ah oui, Hand Cannon, le canon à main, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Dites tout de suite que mon accent, il est fourri, je te dis. Non, non, mais j'ai... J'étais en train d'imaginer un frénom, en fait. Ah oui, je n'avais pas compris, d'accord, ok. Super, merci beaucoup. Oh, qu'est-ce que t'es susceptible ce soir, ça, quand même. Non, mais c'est rigolo qu'on trouve des trucs comme ça, parce que je ne sais pas où les gens... Enfin, vraiment, on donnera, en fait, dans la dernière partie, Alain, de notre objectif 100%, on fera un gros merci, surtout, et on, comment dire, on remerciera, et on citera les sources. C'est-à-dire, de là où on va trouver toutes nos infos, parce qu'on n'a pas la science infuse, tout ça, on ne le sait pas par cœur, forcément. Bon, il y a des trucs qu'on sait, parce qu'on a tous joué au Resident Evil, et qu'on a tous, enfin, en tout cas, moi et Alain, on a beaucoup lu tous les fichiers qu'on pouvait trouver dans tous les Resident Evil, parce que c'est un truc qu'on aime bien faire, on aime bien prendre le temps de jouer au Resident Evil. Et, d'ailleurs, ça me fait penser qu'on n'a toujours pas testé la campagne, enfin, on ne vous a toujours pas montré la campagne de Ada Wong dans Resident Evil 6, il va peut-être falloir se bouger, enfin, que je me bouge. Et donc, eh bien, je ne sais plus ce que je disais, oui, je ne sais pas où ça peut être disponible, cette info, que Barry Burton, qui est quand même un personnage mineur de la saga Resident Evil, appelle son gros canon, le canon à main, quoi, tu vois. C'est quand même bien. Oui, c'est vrai qu'on se demande un petit peu où est-ce que ça a été trouvé, ça, quelle poubelle il a fallu aller fouiller pour trouver cette information, des gens qui squattent devant les scénaristes de chez Capcom, je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas, c'est bizarre, ouais. Alors, attends, là, il faut que je fasse dans le bon ordre, il faut que je rentre la croix et les deux petits traits, je n'ai pas bien regardé, en fait. Donc, on va y aller au pif. Ah non, je ne vais pas faire ça, je vais aller dans mon inventaire. Donc, en théorie, après, ça, ça devrait être ça. On va essayer. Bim. Parce que là, justement, je vais récupérer un magnum qui va nous servir énormément quand on va commencer à voir les très, très grosses bêtes de Resident Evil. Parce que, pour le moment, Alain, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais on n'a pas vraiment eu l'occasion de, si c'était dans le bon ordre, on n'a pas vraiment eu l'occasion de se battre contre des gros boss. Et donc là, ça va venir. On va vraiment, après, on va vraiment arriver devant des trucs assez ouf. Et ça, le magnum, je vais le garder précieusement parce que, tout simplement, il va falloir faire attention à ses munitions et tout et tout. Sinon, on va crever très rapidement. Et rien que, vous l'avez vu la semaine dernière dans la partie 6, rien qu'un pauvre zombie dans un cercueil, il nous avait déjà dégommé pas mal de vies. Donc, j'imagine à peine ce que ça va être quand on va faire les plus gros boss. Oui, effectivement. De toute façon, après, dans la démesure, au niveau gros boss, on ne sera pas dans Resident Evil 4. Donc, c'est vrai que, de ce côté-là, ils ont grossi, ils ont pris des vitamines comme Chris, ils ont grossi. Oui, un petit peu. Au fur et à mesure des épisodes. Et tu vois, la dernière fois, je me rappelais, ça m'avait un peu surpris que tu me disais que Chris, il n'était pas apparu dans tant d'épisodes de Resident Evil que ça. Non. Eh bien, il se trouve que Barry Burton apparaît dans pratiquement autant d'épisodes que Chris. Ah ouais, alors ça, c'est une découverte aussi. Du genre, laquelle ? Eh bien, donc, le Resident Evil sur PlayStation, le Rebirth, c'est le même. C'est les mêmes, mais quelque part, vu la refonte graphique, vu la refonte graphique, on peut dire que c'est différent. Donc, il apparaît aussi dans Resident Evil 3. Ouais. C'est l'une des fins. Ah, je ne m'en souviens pas. Je n'ai pas dû l'avoir, cette fin-là, alors. Bah, c'est la B. D'accord. Ensuite, alors, il y a... Tiens, je terminerai par celle-là, parce qu'elle est assez rigolote. Mais on le voit dans le mode mercenaire de RE5. Oui, ça, c'est vrai, effectivement. Et aussi dans le Resident Evil mercenariste 3D. Oui, ça, c'est l'épisode de merde qui était sorti sur 3DS. Ah ouais, mais quand même, c'est impressionnant. C'est ça. Resident Evil Gaiden, où il incarne le rôle principal. Ah ouais, ouais, exact. Oui, oui, avec je ne sais plus qui. Je ne sais plus si c'est Jill ou quoi. Et d'ailleurs, j'ai une question, Alain. Est-ce que tu l'as fait, ce jeu sur Game Boy ? Non, non, je ne l'ai pas fait. Eh bien, écoute, moi non plus, mais j'ai toujours été assez curieux. Et du coup, ouais, je suis assez curieux de voir ce que ça pourrait donner, Resident Evil Gaiden. Parce que si vous l'avez fait, vous, sur le chat, dites-nous si c'était bien ou pas. si c'était un remake ou pas du premier Resident Evil ou pas. Moi, je me souviens avoir fait Resident Evil Deadly Silence sur DS. Mais celui-là, je n'en ai pas à se souvenir. Non, mais c'est vrai que c'est un épisode un peu plus obscur de la saga. Après, il faut vraiment être, comme je dis, fan. fan, déjà, moi, comme je ne suis pas trop un adepte des consoles portables, c'est vrai que tous ces épisodes-là, j'ai tendance un peu à passer à côté. Ouais. Moi, j'ai toujours aimé les consoles portables, vraiment beaucoup, beaucoup. Ah oui ? Ouais, ouais, toujours. Alain, est-ce que tu as terminé sur ta biographie ou est-ce que tu as encore des petites choses croustillantes à nous dire ? Non, 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 j'ai encore des choses à dire. Ah, mais c'est cool, au contraire. Les potes d'Alain. Il ne reste pas encore des pages et des pages, mais il a fait, la dernière fois, on citait les apparitions de Jill dans les films, là. Lui, il n'en a fait qu'un seul dans une apparition dans un film, c'est dans Resident Evil Retribution. Ouais. Et il est joué par Kevin Durand. Alors, franchement, je ne connais pas cet acteur, mais j'ai vu une photo de lui. C'est un Français ? Lui, non, je ne crois pas. Il a un nom très francophone, mais je ne crois pas. Mais j'ai vu une photo, une image de lui dans le rôle de Barry Burton, et franchement, ça ne colle pas. Barry Burton, c'est un colosse, et le mec, il n'est pas vraiment dans la même morphologie. Mais bon, après, on ne peut pas tout respecter à la lettre non plus. Il devrait, quand même. Ça ferait des meilleurs films. Ouais, c'est vrai que des fois, mais quand on voit un petit peu ce que la plupart du temps, les adaptations de jeu donnent au cinéma, c'est vrai que... Ouais, c'est souvent pas terrible. Alors, Barry, ce qu'il y a de marrant, c'est qu'on le dit très attaché à sa famille, et il faut se rappeler un petit peu de son comportement dans le premier Resident Evil. Oui, il est très protecteur. Ouais, voilà, ouais. Donc, pourquoi est-ce qu'il agissait comme ça ? Tout simplement parce que la corporation avait menacé sa famille, et avait chargé Albert Wasker, sous lequel il était... Enfin, c'est ton commandant, qui lui donnait l'ordre de conduire les stars jusqu'au tyran. Alors, même si tous ceux qui regardent ce 100% connaissent déjà s'il l'a fait ou pas, on va pas tout révéler histoire de laisser la surprise. Des fois, il y en a qui feraient le jeu en même temps. Mais on sait qu'en tout cas, dans cet épisode, il a retourné quand même pas mal de fois sa veste au cours de l'expédition au Manoir Spencer. Ouais, on sait pas trop à quoi s'en tenir, en fait, avec ce personnage, tu vois, à tel point que, ben moi, disons après, Barry Burton, c'est pareil, je reste un petit peu, un petit peu, sceptique sur le personnage, et je me souviens plus tellement non plus. C'est pour ça, ça me fait du bien d'y rejouer, parce que je redécouvre un peu tout ça, mais tu vois, j'étais resté sur... Allez, je vais le dire, c'est peut-être un petit... Enfin, même pas, parce que tu dis qu'il retourne plusieurs fois sa veste, mais j'étais resté sur un traître, mais c'est vrai que de tout ce que t'as dit, ça m'a remémoré quand même pas mal de choses, et c'est vrai que, non, en fait, enfin, il y a des choses que j'avais oubliées, mais c'est un personnage assez... Finalement, je trouve que Capcom s'en est plutôt bien servi, parce qu'il est pas trop présent, ni pas assez, donc c'est plutôt pas mal. Ça colle, ouais, ça colle assez aux personnages assez énigmatiques, donc on le voit un petit peu, mais il y a très peu d'informations sur ce type qui a actuellement la cinquantaine, donc... Alors, il y a Maxpro56, merci pour l'information. Kevin Durand, c'est un acteur canadien. C'est un canadien. Voilà. Tellement canton de savoir. Alors, je vais... Ben, je crois qu'il reste plus grand-chose, ouais, bon... Ah oui, j'avais trouvé une petite anecdote amusante, tu vois, je me rappelais pas qu'il disait ça, mais la plupart des gens qui pensent à Barry, je te rappelle de la réflexion qu'il avait faite à Gilles quand il lui avait dit qu'elle avait failli finir en sandwich. Oui, c'est vrai, ça ! En général, les gens ne peuvent pas s'empêcher de se marrer. Quand ils pensent à Barry, ils repensent à ça. Oui, parce qu'en fait, c'est quand le plafond s'écroule, mais on a toujours l'impression qu'elle va se retrouver en sandwich entre Barry et Wesker. Ou Chris. Et donc, c'est à ça que les gens pensent à chaque fois, donc... Bon, moi, ce n'est pas ça que ça me fait penser, parce que de toute façon, j'avais un peu zappé ce détail, mais... Alors, c'est vrai qu'on avait dit aussi... T'emmènes que toi, tu disais que tu n'aimais pas trop le... Enfin, c'est pas que tu n'aimais pas trop, mais tu avais préféré qu'on continue à parler des stars à la place du BSA, mais on avait dit que la semaine dernière, que Chris et Gilles faisaient partie des fondateurs du BSA, mais il y a aussi Barry, avec Rekisa. Oui, c'est vrai, ça, ouais, c'est vrai, exact. Ils ont fondé tous les cinq. Bon, écoute, je ne vais pas prendre les plantes, tant pis. Les gens, ils vont dire que je ne sais pas compter. Oui. Je m'arrache, vite fait, je me casse par là. Et donc, écoute, c'est un personnage quand même très important, on peut le dire, je pense, au moins dans le premier Resident Evil, quoi. Oui, mais effectivement, après, ces apparitions deviennent un plus sporadiques, on va dire, mais... c'est toujours au niveau... Ce qui me surprend vraiment, c'est quand tu dis qu'il était dans le... Enfin, que c'était une figure forte, enfin, une figure forte qu'il apparaît dans l'une des fins de Resident Evil 3, parce que vraiment, moi, je n'ai jamais vu cette fin-là. Je ne sais pas toi, mais pas moi. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Et pourtant, il y a quand même de quoi dire, parce qu'on parle du sauvetage qu'il a fait pour Jill et Carlos, donc quand même, il joue un rôle important même s'il est mineur. Même s'il n'est pas là, il est comme là. Ouais, il fait quand même quelque chose d'important. C'est bon de le dire. Est-ce que tu as fini cette fois, Alain ? Est-ce que tu as décidé d'être terre, Alain ? Cette fois-ci, j'en ai marre. Non, mais en fait, juste pour terminer, aujourd'hui, dans tout ce que j'ai lu, on ne sait pas vraiment ce qu'il est devenu, mais tout le monde s'accorde de dire qu'il y a de fortes chances pour qu'il continue sa lutte contre Umbrella, en fait. Voilà. Ouais, mais... Oula, j'ai la voix qui mue. Très temps. Après l'acné de retour à 29 ans, retour de la mutation de la corde vocale. Donc ouais, au niveau de... Je suis assez surpris en même temps qu'il n'ait pas recyclé, Barry, même dans Resident Evil 6, serait un personnage relativement charismatique à apporter. Ça m'aurait peut-être davantage fait plaisir de revoir Barry que de revoir... que de revoir... pas chéri, mais que de revoir... Enfin, il aurait pu faire un bon duo avec Chris, par exemple, plutôt que Pierce. Ça aurait été peut-être un poil mieux. Donc, dommage, mais bon, en même temps, on ne peut pas non plus en vouloir à Capcom de donner de nouveaux personnages de temps en temps à la série Resident Evil. Donc voilà. Donc un personnage vraiment charismatique. Moi, en tout cas, il y a des choses que je vais te dire, Alain, qui vont sans doute te rappeler quelque chose parce que moi, je vais tout simplement voir de l'autre côté pour ce premier Resident Evil, c'est la suite de Wesker. Alors, je vous rappelle quand même qu'Albert Wesker, c'est le grand méchant loup de la série Resident Evil. Et je vais vous expliquer un petit peu ses différents faits et gestes. c'est plus une biographie dans les jeux vidéo plutôt qu'une biographie de qui il est parce que ça, je l'ai déjà plus ou moins bien raconté. Enfin, plus ou moins, je ne sais pas si je l'ai bien raconté, mais en tout cas, je l'ai raconté assez en détail dans, je crois que c'était la partie 3 ou 4, je ne sais plus trop. Et donc, Wesker, eh bien, c'est tout simplement quelqu'un qui s'est fait capturer quand il était petit par Alex Wesker pour des manipulations et pour des expériences diverses et variées, mais ça, je vous invite à regarder l'ancienne vidéo pour voir tout ça. Et donc, c'est le supérieur de Jill et Chris dans Resident Evil 1. C'est lui qui gère les Stars. Et en même temps que ça, eh bien, tout simplement, de son plein gré, Wesker va envoyer les membres du Stars une première fois pour tester les armes bactériologiques du manoir Spencer sur les ordres de Spencer. Donc, le commanditaire de tout ça et le créateur surtout de... le créateur de... Comment dire ? Du manoir Spencer. Enfin, c'est pas lui qui l'a construit, mais c'est quand même lui qui l'a plus ou moins commandité. Et en fait, eh bien, il va envoyer... Donc ça, la première équipe qu'il va envoyer, on va faire une petite sauvegarde, ça va nous servir... On va se mettre ici. Bim ! Non, oui, c'est bon. Donc, première foulée, c'est ce qui se passe en Resident Evil 0 où il va envoyer Rebecca, on va croiser aussi Billy, Billy Caron, Kahn, Cohen, je sais plus comment ça s'appelle, comment il s'appelle exactement. Et il va envoyer une seconde équipe. Cette fois-ci, la seconde équipe est composée de membres de Stars qu'on connaît très bien puisqu'il y a Chris et Jill. Et donc, cette seconde équipe, eh bien, elle va tout simplement... Elle va tout simplement y aller avec Wesker. Donc Wesker, tu sais, quand l'hélicoptère se pose, il fait croire à tout le monde qu'il ne sait pas où ils sont, qu'ils ne savent pas où ils sont alors que Wesker, c'est très très bien. Ensuite, concernant le manoir, c'est pareil, tiens, on va aller se réfugier dans un manoir, on ne sait pas trop ce que c'est mais on y va quand même. Alors qu'en fait, il sait très bien encore une fois ce qu'il fait. Et en fait, il va faire chanter Barry, Barry Burton, le monsieur que vous a présenté Alain. Il va le menacer tout simplement dans le jeu pour que Barry obéisse à ses ordres et que tout simplement Barry aussi fasse un petit peu le double jeu qu'il mène avec Jill et Chris une grande partie de l'histoire de Resident Evil, le premier du nom. Ouh là là, je vais me faire capturer par une araignée. Non, c'est bon. Elle ne m'a pas trop bouffé. Et donc voilà, on a un Barry qui joue un petit peu beaucoup au double jeu. De l'autre côté, on a un Wesker qui va petit à petit même être amené à s'injecter le virus, le virus T qui va décupler ses forces et surtout développer sa rapidité. Et tu vois Alain, moi c'est vraiment là en fait où je trouve que les scénaristes de Resident Evil ont vu les choses peut-être d'une manière un petit peu trop science-fiction. c'est qu'à partir du moment où Wesker va s'injecter tout ça et ne va plus trop devenir un homme, ne va plus trop être un homme, je trouve que c'est un peu too much et j'aurais aimé qu'on reste dans quelque chose d'un peu plus terre à terre. Je ne sais pas ce que tu en penses toi. Oui, effectivement. Mais ça, c'est la folie asiatique. Le brin de folie asiatique, on veut dire des fois vous partez sur quelque chose de sérieux, normal et puis du tout à coup vous ne savez pas dans un délire pas possible. C'est ça. Des fois, vous vous accrochez ou vous ne vous accrochez pas, vous n'allez pas comprendre. Moi, quelque part, je suis un peu comme toi. Je préférerais que quand ça part sérieux, que ça reste sérieux jusqu'au bout et pas que ça part dans des délires à un moment psychédélique. Oui, c'est un peu dommage. Oui, c'est un peu dommage, effectivement. Un petit peu déçu de ça, mais en même temps, Wesker va quand même rester un personnage ultra emblématique de toute la série. Attends, je vais utiliser mes herbes parce que de toute façon, je vais les coupler, associer, bim, bim, c'est parti. Là, je fais un petit peu le plein. On va continuer après à vraiment aller dans le vif du sujet. Il va y avoir un petit peu plus d'action. Est-ce que c'est la clé qui est là ou est-ce que ça, je peux le récupérer ? Non, c'est pas la clé. Alors, Billy, c'est Cohen. Billy Cohen. Oui, Billy Cohen, c'est bien ça. Donc, oui, au niveau de Wesker, ça donne ça. Et donc, en fait, Wesker, s'il arrive à s'injecter le virus sans crever puisque vous n'êtes quand même pas sans savoir que les virus dans Resident Evil, quand on se les injecte, en général, on ne fait pas long feu, soit on crève, soit on devient un zombie, mais de toute façon, on finit par crever quand même. Donc là, Wesker va s'injecter le virus et en fait, il a développé une résistance au virus T tout comme une certaine Lisa Trevor. Je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure, mais il y a une espèce de grosse bestiole qui m'a donné un méga coup de poing dans la cabane à côté du manoir qui m'a assommé. Est-ce que tu as fait gaffe à ça toi là ? Joker ? Joker, tout simplement, toi c'est normal, tu ne regardes pas tout le temps ce que je fais à l'écran, mais effectivement, je me suis fait attaquer et, et bien, et bien, et bien, Lisa, attends, je vais faire ça, ce sera mieux. Hop, et donc, Wesker a développé comme Lisa Trevor une sorte de résistance au virus, au virus, au virus, et donc, ça veut dire que il a un organisme qui réagit différemment, pas comme tout le monde, aux différents virus et tout. Donc, et bien là, on va, on va encore une fois reprendre les mêmes et recommencer, c'est que, et bien, Wesker va, petit à petit, acquérir vraiment la connaissance de son organisme. Il va savoir que s'il s'injecte certains trucs, ça va lui causer, ça va lui causer tel effet, s'il s'injecte tel truc, ça va lui causer tel effet, et donc, petit à petit, il va vraiment apprendre à connaître son corps et savoir ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Et ça va nous donner des choses vraiment, vraiment très, 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 très diverses et variées. Et donc, c'est comme ça que Wesker va devenir au fur et à mesure des épisodes aussi, pas que uniquement au niveau de, au niveau de ce premier Resident Evil, il va devenir de plus en plus fort, il va aussi devenir vraiment quelqu'un de plus rapide, etc., etc. Et donc, on va découvrir aussi dans la personnalité de, dans la personnalité d'Albert Wesker, quelque chose d'assez semblable, finalement, à ce qu'on peut trouver chez un Chris Redfield qu'on vous a présenté la semaine dernière, c'est-à-dire un objectif auquel il va se tenir et auquel il va tenir vraiment beaucoup de tête et il va vraiment mettre toute l'oeuvre de sa vie, ça va être ça, ça va être, eh bien, de terrasser vraiment les membres du Starz parce qu'à la base, il avait vraiment fait un plan parfait, non, je ne pousse plus le truc, merci, il avait fait un plan parfait pour se faire, enfin, se faire laisser pour mort dans le manoir Spencer avec la police puisqu'il était à l'époque commissaire de police et donc, il aurait été mort et tout, ça aurait été vraiment la mort parfait et son objectif, c'est de faire une sorte de collectionnite, de collection des virus, des différents virus d'Umbrella Corporation pour se venger de Spencer, pour se venger de Birkin, donc, en gros, de tous les membres fondateurs d'Umbrella Corporation donc, lui, ce qu'il veut, c'est se venger donc, il a soif de vengeance un petit peu comme Chris peut l'avoir envers envers Wesker donc, c'est ça qui est assez marrant et qui est assez lié finalement Effectivement, il y a 2-3 réflexions que je vais te faire part et ça me fait penser que tu parlais de Wesker qui apprenait à connaître son corps et tout, je dis mais il est aware, c'est le maître à penser de Jean-Claude Van Damme ce mec ! en gros, non mais déconne mais je trouve qu'il a finalement assez de points communs avec des héros connus physiquement et tout et je trouve que il ressemble, enfin, c'est une sorte de Duke Nukem de Duke Nukem en moins musclé déjà physiquement je trouve qu'il lui ressemble beaucoup et il a un point commun immense avec moi c'est qu'il ne quitte jamais ses lunettes de soleil quand même oui ! effectivement, oui ! sauf que lui, il les porte sur les yeux toi, tu les porte sur le front moi, je les porte sur le front donc, il y avait MaxPro56 qui nous faisait une petite réflexion avec laquelle je suis assez d'accord avec toi aussi mais j'avais dit dans les premières émissions que Wesker faisait partie pour moi du top 10 des méchants les méchants ou les super vilains on va dire les plus charismatiques du jeu vidéo ouais donc c'est un petit peu de réflexion qui nous faisait déjà, j'ai parlé du côté psychédélique donc Adélessi qui nous disait que côté psychédélique avec le 6 on était servi ah oui ! et Adélessi toujours qui nous dit que Wesker c'est un peu le némésis de Chris ouais, c'est ce que justement j'ai marqué dans ma fiche et ce que je compte bien vous faire part et bien c'est que tout simplement on a finalement un héros enfin un héros non, un ennemi qui va être immensément persécuteur finalement parce que à chaque fois qu'on le croise il nous met des branlés hein Wesker c'est vraiment le cas et c'est un petit peu le héros increvable le héros increvable de tous les films de science-fiction qui ne va jamais crever justement un petit peu comme les Freddy un petit peu comme aussi les... mince comment il s'appelle Jason ouais Jason voilà c'est celui que je cherchais dans Vendredi 13 c'est vraiment un gros un gros persécuteur parce que et bien à chaque fois qu'on le croise comme je vous disais il nous met des branlés et en plus on n'arrive jamais à le tuer il se prend pour Dieu parce qu'il a des pouvoirs de plus en plus surhumains il collectionne les virus donc c'est quelqu'un de super dangereux donc bref c'est quelqu'un qu'on va redouter même limite pire qu'un Nemesis parce que Nemesis c'était que sur un seul Resident Evil alors que là on va le croiser quasiment dans tous les Resident Evil alors après Wesker de près ou de loin ça je le développerai pas parce qu'on en aurait vraiment pour très longtemps mais quand en fait il va se lancer dans la collection des virus il va côtoyer et commanditer de près ou de loin à peu près tous les vilains des Resident Evil je pense notamment à la famille Ashford à Da Wong à Croser à Louis Serra etc et donc c'est lui qui vraiment qui vraiment est au coeur des virus il est au coeur d'Umbrella il est au coeur de tout ce qui se passe dans le monde et même encore à l'heure actuelle bouchez vous les oreilles 5 minutes enfin 5 secondes si vous voulez pas de spoil donc la fin de parcours de Wesker dans Resident Evil 5 voilà j'en dirai pas plus et bien malgré ça on a quand même l'aura de Wesker qui va tourner partout et même dans Resident Evil 6 là je vous en dirai vraiment pas plus parce que c'est un jeu récent j'ai pas envie du tout du tout de vous le spoiler mais même dans Resident Evil 6 on a l'âme de on a l'âme de Wesker qui rôde encore autour donc vraiment un personnage très charismatique un anti-héros même pas encore c'est vrai qu'un anti-héros c'est quelqu'un qu'on aime détester à la rigueur parce que là on l'aime pas du tout ouais alors que peut-être qu'il y en a qui aiment le détester ou qu'il y en a qui aiment l'aimer si ça dépend on en a des bizarres on en connait qui sont proches de nous ouais 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 on va pas dire de nom donc c'est vrai qu'il en faut pour tous les goûts et ce type doit être certainement une icône parmi certains adorateurs de la saga oh oui je pense et puis en même temps ils auraient raison de l'adorer parce que en dehors d'être une saloperie qui veut buter tout le monde et collectionner les virus pour devenir le nouveau Jésus et créer des nouvelles races d'hommes et bien on a quand même Wesker c'est un cerveau hors norme et surtout un manipulateur hors norme puisqu'il a tout simplement réussi quand même des choses assez ouf il a réussi à s'infiltrer dans la police dans les stars il a réussi à déplacer deux équipes pour faire des tests alors ça c'est tout simplement épique aussi parce que le mec il arrive à déplacer deux équipes et bon après il se fait trahir par Jill enfin il se fait pas trahir mais il se fait découvrir par Jill et Chris justement et donc c'est quand même relativement relativement grand d'avoir réussi ce qu'il a pu réussir puisque tout était prévu tout était calculé millimétré il avait de quoi donner à bouffer aux tyrans et tout et du coup on se retrouve avec vraiment un personnage qui a un background lui aussi très très développé dans tous les Resident Evil et malgré sa fin de vie tragique et bien on peut se dire quelque chose c'est que sans les joueurs sans nous parce que c'est nous qui incarnons à la base Jill et Chris il aurait très très certainement réussi réussi à la fin de ses plans et s'il avait réussi à faire ça bon bah il n'y aurait jamais eu de jeu mais enfin c'est vrai que c'est un petit peu la poisse pour Westcler parce que tellement intelligent tellement malin tellement increvable tellement redouté que finalement il avait réussi à il avait réussi à vraiment tout mettre en place en plan pour réussir sa mission ouais ouais effectivement et c'est tu vois c'est ça que quelquefois on traite souvent les les tueurs en série tout ça de de maboule de dégénérer mais il faut avoir quand même une sacrée intelligence en général ces gens là ils ont un QI bien supérieur à la moyenne et donc il faut souvent être extrêmement intelligent cultiver tout ce que vous voulez pour échafauder des plans pareils ouais c'est c'est en général pas des cons les plus grands tueurs en série bon c'est pas des gens qu'il faut admirer loin de là mais non c'est pas ce qu'on dit non c'est pas du tout ce qu'on dit mais prenez l'exemple je sais jamais comment on dit si on dit Mérine ou Mestrine mais c'était quelqu'un de très intelligent parce que un pauvre gars qui va faire un assassinat il va se faire piner au premier coup ou au deuxième coup pareil pour les braqueurs de banque mais tous les plus grands bandits du monde et bien sont en général des cerveaux relativement énormissimes parce que tout simplement ils arrivent à ils arrivent à duper tout le monde à tromper tout le monde et les gens n'y voient que du feu donc non vraiment c'est quelque chose d'assez exceptionnel et et on a enfin tu vois plus les années passent et plus on se disait enfin on se disait à l'époque les scénarios des Resident Evil c'est vraiment bidon on en apprend jamais assez etc etc mais avec le recul on s'aperçoit quand même que Capcom avait sacrément travaillé son sujet et que le background du jeu était bien plus profond que ce que les scénarios voulaient bien nous dire dans les jeux ouais ouais ça vaut la peine quand on prend justement la peine de se pencher un peu sur tout ça c'est vrai que moi si vous survolez simplement la chose bon vous allez peut-être pas comprendre mais une fois que vous penchez un peu sur le truc c'est vrai c'est dingue nous à chaque fois on en découvre on se dit c'est vrai le nom du flingue du gros magnum de Barry on dit le gros magnum de Barry et tu vois il y a Delacy qui nous fait la remarque qu'il dit en plus que Wesker quelque part non seulement c'est vrai qu'il pourrait avoir son propre jeu mais comme il dit en plus il a la classe dans Marvel vs Capcom 3 ouais va mort ouais c'est clair ouais c'est un personnage dingue quoi et ouais c'est clair qu'il pourrait limite avoir son propre jeu donc moi je dis doublement triplement quadruplement enfin tout ce que vous voulez heumant dommage que Capcom ait complètement laissé de côté tout ça encore une fois on le dit je pense qu'on le dit on le dira dans chaque épisode mais si on le dit c'est peut-être parce qu'aussi c'est un peu vrai et parce que nous on le pense et si nous on le pense on doit sans doute pas être les seuls à le penser mais vraiment quel dommage d'avoir laissé tout ça de côté Alain enfin t'imagines ils ont vraiment laissé ils ont quitté toute une mine d'or tout ça pour faire quoi et bien pour aller se faire chier aller faire du jeu d'action du jeu d'action survival horror avec Resident Evil 4 qui lui s'éloigne complètement de tout ça alors certes du comment dire du du Umbrella et tout et tout une fois qu'Umbrella est mort Umbrella n'est plus ça je suis bien d'accord mais ils auraient quand même dû continuer sur cette lignée parce qu'il y avait encore tellement de choses à dire il y avait encore tellement de choses à faire tellement de choses à voir et rien que tu vois on disait souvent dans les années 90 ouais Resident Evil c'est fini le 1 était génial le 2 aussi le 3 aussi et après on avait l'impression d'avoir tout vu tout connu avec Resident Evil 3 et là Capcom nous avait craché un Resident Evil code Véronica qui était tout simplement énormissime et qui avait su mettre au premier plan et remettre au premier plan Claire Redfield qui était la héroïne de Resident Evil 2 et aussi Chris Redfield toujours le même ici qui avait vraiment réussi à les remettre au goût du jour à nous donner encore du suspense avec un scénario digne de ce nom et pour moi comme pour toi comme pour beaucoup de fans de Resident Evil version Survival Horror et bien finalement on sera resté sur ce goût d'inachevé avec Resident Evil code Véronica et une saga qui ne s'est jamais vraiment arrêtée finalement il n'y a jamais vraiment eu de fin ouais effectivement et je tiens à préciser que pour ta réflexion sur Resident Evil c'est pas une critique c'est juste un peu le côté fan en toi qui ressort qui exprime sa déception parce que Resident Evil 6 on est quand même un des rares sites elle doit avoir collé une splendide note il faut quand même le dire oui et la voir on est quand même des grands défenseurs de Resident Evil 6 d'ailleurs on nous a aussi critiques pour ça pourquoi on défend Resident Evil 6 alors que c'est de la merde ils sont personnes on travaille sur le scénario alors que c'est pourri enfin je vous en passe c'est des meilleurs ouais et donc de ce côté là c'est vrai que bon après on est déçu de ce que c'est devenu on aimerait bien repartir comme Adelaide s'y dit si au moins Capcom pouvait nous faire un spin-off à l'ancienne on serait déjà vraiment tous contents ah ça c'est sûr ouais donc c'est vrai que quelque part Capcom je pense pas qu'il fera la sourderie parce qu'on arrive pas là où ils en sont quand on est bête non c'est clair bien au contraire donc ils feront quelque chose ils reviendront peut-être aux bases pour satisfaire les fans mais comme on arrête pas de le dire assez souvent le survival horror comme on l'a connu est mort oui il est mort après c'est vrai que la grosse surprise ça c'est pareil on vous l'a déjà dit quelques fois mais c'est vraiment un très très bon titre et bien c'est Resident Evil révélation sur 3DS qui lui va plus se rapprocher de la formule de la formule originale et vraiment c'est un excellent épisode on a on a un Resident Evil qui fait pas peur mais dont l'ambiance est vraiment oppressante et j'ai vraiment eu beaucoup beaucoup de plaisir à le faire après c'est sûr quand je dis qu'ils ont fait ils ont fait les cons qu'ils ont commencé à faire n'importe quoi avec Resident Evil 4 attention Resident Evil 4 est un excellent jeu c'est absolument pas ce que je veux dire par là ce que je veux dire par là c'est que ils ont complètement laissé tomber la version originale et ils ont surtout laissé tomber au delà du fait que ça soit plus en survival horror à la limite il faut savoir aussi évoluer et il faut avouer aussi que ce genre là a été voué à crever parce que c'était quand même des pans de gameplay trop vieillots et qui commençaient à faire chier tout le monde il faut le dire aussi parce que ça on oublie de le dire mais les allers-retours et tout c'est bien sympa la maniabilité jouer de balai dans le cul c'est pareil c'est bien sympa 10 secondes mais tout ça on en avait un petit peu ras le bol donc c'est plutôt bien tombé que finalement Capcom revoit un peu la formule mais vraiment moi là où je suis le plus méchant avec Capcom c'est qu'ils aient fait une croix sur tout ce qu'ils avaient construit avant alors que c'était quand même quelque chose de très très bon au delà de ça on a dans la transition c'est hyper mal faite entre Resident Evil enfin Code Veronica et Resident Evil 4 puisque on va complètement changer alors ils ont quand même repris moi c'est ça qui m'avait plus ou moins choqué à l'époque c'est qu'on avait encore quelques personnages qui étaient là parce qu'à la limite tu vois qu'ils veulent faire du renouveau pourquoi pas faites du renouveau mais dans ce cas là soyez cohérent et changez tout en même temps les héros et tout alors que là tu vois on a senti un Capcom relativement vénal puisqu'il a gardé les meilleurs personnages de la série pour ensuite les remettre dans un nouvel univers dans le 4 on était en Espagne avec Leon S. Kennedy il n'y avait plus rien à voir avec Umbrella mais il y avait quand même Ada Wong il y avait quand même aussi il y avait quand même aussi les restes d'Umbrella avec Wesker donc vraiment ils ont un peu tout mélangé et je trouve que c'est une connerie de leur part parce qu'au final tout ce qu'ils ont gagné c'est qu'ils ont ils ont un petit peu cassé attend on va ouvrir la valve numéro 3 ils ont un petit peu cassé l'aura de Resident Evil même si bon faut bien l'admettre la série subsiste et Resident Evil 6 c'est un bon jeu certes il n'y a pas non plus il n'y a pas non plus enfin c'est pas non plus quelque chose c'est pas un chef d'oeuvre c'est pas le chef d'oeuvre attendu mais je ne sais plus combien je lui ai mis 16 ou 17 c'est quand même un bon jeu ou 15 je ne sais plus ah bah oui vous avez un jeu qui rentre dans le dernier carré donc franchement il y a beaucoup de jeux qui aimeraient y rentrer en plus que Resident Evil a quand même battu des records de vente donc c'est un peu comme Black Ops on aime le critiquer mais les gens l'achètent il y a quand même une raison oui il y a une raison c'est que c'est pas si pourri que ça voilà donc c'est ça aussi le problème de Capcom c'est qu'il se retrouve un peu le cul entre deux chaises parce qu'il a voulu garder comme tu l'as dit le background original avec les personnages pour continuer à garder ses fidèles tout en s'ouvrant à un autre public en partant sur autre chose mauvaise pioche un peu quelque part il se retrouve il se retrouve un petit peu au milieu et ça c'est pas c'est pas vraiment bon non c'est pas c'est pas génialissime quoi là par contre je sais plus débloquer la sécurité oui le mécanisme sécurité elle a été débloqué donc il doit falloir que je fasse quelque chose alors quoi oui voilà l'actionner c'est parti là je me souviens plus trop à vrai dire j'étais pas retourné jusque là ah merde perte de pression de vie ouais donc là faut que j'aille remettre la truc donc des petits énigmes toujours de Resident Evil enfin tout ça pour vous dire quand même que cet épisode est vraiment génialissime oui numéro 3 si mes souvenirs sont bons et là ça devrait être bon on devrait pouvoir fermer donc voilà est-ce qu'on a des questions sur le chat alarmes on ne sait quitter là dessus des remarques d'Adelacy Max Pro 56 qui parle un petit peu du Resident Evil 6 en disant que le 6 n'est pas un mauvais jeu mais un mauvais Resident Evil surtout pour le vieux gamer précise Adelacy qu'il est et donc il faisait ses remarques que pour le 4 Mikami était encore en commande et ce fameux monsieur a quand même le sens de l'ambiance tout ça parce que Capcom n'a pas réussi à reproduire après son départ dans les exodes 5 et 6 ouais non c'est vrai qu'il n'était plus là et ça s'est clairement senti et tiens en parlant de Mikami j'aimerais bien vous parler moi d'un petit truc qui tout simplement qui tout simplement ah oui actionner le levier non non ça devrait le faire Mikami est en train de faire un survival horror qui s'appelle je ne sais même plus comment d'ailleurs on avait fait une news sur le site est-ce que ça te dit quelque chose et donc Project Zwei je suis en train de vous concocter un tout petit dossier là dessus pour tout simplement vous apprendre ce que c'est et les premiers screenshots sont apparus il n'y a pas très très longtemps il faut absolument que je vous les montre ils sont ouf et donc avec ça non il ne faut pas que j'appuie dessus je ne sais plus du coup mince si ça doit être bon l'eau a été complètement évacuée pas de soucis donc là les requins sont morts il n'y a plus de problème on peut remonter et donc ouais ce jeu là il reprend des décors absolument magnifiques et surtout l'ambiance a l'air d'être incroyablement travaillée donc il nous tarde vraiment d'en savoir plus là dessus ah oui absolument on a été un petit peu nourri avec du suisse comme ça fait hier on a hâte de voir arriver le nouveau projet du maître c'est clair ça promet d'être fort alors écoutez les petits loups je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça nous fait déjà une bonne avancée dans le jeu la prochaine mission qu'on va avoir tous ensemble ça va être de tuer la plante la plante géante la plante carnivore je crois qu'elle est dans cette pièce d'ailleurs ou dans la suivante ouais voilà on voit ces grandes tentacules donc là je pourrais rien faire de spécial et ça va être notre objectif de tuer cette plante carnivore qui bouffe les gens ça va être un petit un petit challenge quand même parce qu'autant avec Jill tu peux la faire crever avec des produits autant avec Chris c'est impossible de faire ça donc on va on va se renseigner je vais avancer un petit peu et comme ça je pourrais tout simplement vous proposer d'avancer encore un peu plus dans le scénario en tout cas on vous remercie d'avoir suivi cette septième partie merci à toi Alain pour ton gros plan sur Barry et puis la semaine prochaine ce qu'on aimerait bien vous faire c'est comment dire je t'en avais parlé tout à l'heure Alain j'ai complètement oublié c'est pas le résumé oui c'est vous parler des projets abandonnés Resident Evil Resident Evil 1.5 le 3.5 etc on a pas mal de petits trucs à vous montrer comme ça et du coup oui c'est vrai qu'il faut que je passe là-bas du coup on a pas mal de choses à vous raconter qui pourraient être assez croustillantes et bah on a hâte et bah la semaine enfin dans deux semaines la semaine prochaine on se fera soit du GoldenEye soit un autre jeu on va voir un petit peu si on peut pas varier les plaisirs encore plus allez à plus les gens allez bonne soirée et bah on se fera on se fera